Ça va ? J'ai juste un peu mal au ventre. Je crois que t'es enceinte. Bonjour, alors voilà, moi je suis Myriam Benbarek, la réalisatrice de Sophia. Sophia, c'est l'histoire d'une jeune fille qui a 20 ans, qui est issue de la classe moyenne et qui découvre, lors d'un repas de famille, qu'elle est enceinte. Sa cousine, Léna, qui a le même âge qu'elle et qui est plutôt issue de la classe bourgeoise marocaine, l'emmène à l'hôpital et il se trouve qu'au Maroc, les relations sexuelles en dehors du mariage sont interdites par la loi. Donc du coup, l'hôpital décide de la prendre en charge, mais à la seule et unique condition que Sophia fournisse les papiers du père sous 24 heures. Donc une fois que Sophia a accouché, les deux filles s'en vont à la recherche du père. On n'a pas d'autre option. C'est compliqué. Il nous laisse jusqu'à demain midi pour apporter les papiers du père. Tu connais le nom du père n'est-ce pas ? Moi, je vis entre le Maroc et la France depuis de très longues années maintenant. Donc non, en fait, je vis au Maroc, à Casablanca. J'ai vécu aussi à Tangier pendant deux ans. J'ai toute une partie de ma famille qui est là-bas. Donc même les moments où je n'y vivais pas, je passais plusieurs mois là-bas. J'ai travaillé là-bas. Donc en fait, la réalité, je l'ai vécu. Ce n'est pas du tout quelque chose qui est fantasmé. Je n'ai pas eu à faire des recherches. J'ai simplement raconté l'histoire de plusieurs femmes que je connais. Donc en fait, vraiment, le scénario de Sophia, il est construit comme un composite de beaucoup d'histoires de femmes que je connais. Tes parents sont anéantis. Tu les as humiliés. J'ai eu envie de faire ce film au départ parce qu'il y avait quelque chose qui me manquait dans la représentation qui sont faites des femmes, des héroïnes du monde arabe dans le cinéma où souvent elles sont représentées comme les victimes d'une société patriarcale. Là, j'avais envie de montrer que les choses sont beaucoup plus complexes et j'avais envie en fait de proposer une réflexion de la condition féminine à travers le prisme de l'argent et de l'économique. En ça, effectivement, il y a deux points de vue dans le film. Il y a celui de Sophia qui est issu de la classe moyenne et il y a le point de vue de Lena, sa cousine, qui est issue du milieu privilégié. Et donc, ce que je raconte, c'est que dans certaines situations, accepter son statut de victime est un privilège que certaines femmes ne peuvent pas s'octroyer. C'est le cas de Sophia. Cette histoire serait arrivée à Lena, sa cousine, qui fait partie de la haute bourgeoisie marocaine. Le parcours du personnage aurait été complètement différent. S'il vous plaît, vous allez faire quelque chose. Je cherchais un personnage très mystérieux, quelqu'un très ancré dans le sol, qui pourrait un peu donner l'image de ce qu'on attend d'une bonne fille, de bonne famille, etc. Avec une beauté très marocaine, très typique, etc. Mais avec beaucoup de mystères dans le regard parce qu'il fallait que tout le long du film, elle porte le secret en elle. Voilà. Donc, en fait, si vous voulez, mon actrice, elle est de base, elle a quelque chose d'extrêmement fort dans le regard et de très, très incarné. Donc, en fait, je lui demandais simplement de ne rien faire à part juste exister devant la caméra. C'est un film qui fait mal puisqu'il force à regarder la réalité en face. C'est un film qui fait mal parce que je crois qu'il offre pas d'issue et que ça peut être extrêmement suffocant pour... pour les gens de se rendre compte que la situation est à ce point-là bloquée. Et je pense qu'il vous a fait mal parce que vous vous êtes dit qu'il n'y avait probablement pas de perspective d'avenir. C'est l'amour qui est le premier, c'est l'amour qui est le premier, c'est l'amour qui est le premier. C'est l'amour qui est le premier, c'est l'amour qui est le premier. Sous-titrage Société Radio-Canada